Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et pour vous interroger, à mes côtés, Nicolas Barré-les-Echos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Vous êtes Marion Maréchal, directrice de l'ICEF à Lyon, retirée, du moins un temps, certains disent de la vie politique, mais toujours engagée sur le terrain des idées. En cette période électorale, c'est l'effervescence des idées. Quels sont selon vous les nouveaux clivages politiques ? Où vous situez-vous ? Dans le camp dit national ou nationaliste entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et puis nous évoquerons bien sûr la situation à la frontière polonaise. De quoi est-ce le révélateur ? On va justement démarrer par cela. Crise migratoire, invasion migratoire, disent certains drames humains, s'indignent d'autres. Comment vous, vous qualifiez ce qui se passe en ce moment à la frontière polonaise ? Oui, on voit bien qu'il y a une œuvre de déstabilisation politique dans laquelle l'immigration est une arme. On feint d'être surpris, mais ce n'est pas la première fois. Il y a quelques mois seulement de cela, le Maroc a utilisé exactement le même procédé contre l'Espagne. On l'a oublié. 8000 migrants qui ont volontairement été laissés vers la frontière espagnole dans le cadre d'un conflit qui les opposait tous les deux. La Turquie a de très nombreuses reprises à également utiliser le chantage migratoire. Je me souviens notamment au moment où l'Union européenne avait critiqué son intervention ou son rôle du moins obscur en Syrie. Ça a été le cas également lorsque l'Union européenne ne voulait pas verser la deuxième tranche de milliards, souvenez-vous, dans le cadre de l'accord entre l'Europe et la Turquie. Ça a été le cas aussi lorsque la Turquie demandait de fait le redessinage des zones économiques exclusives, des zones maritimes avec Chypre et avec la Grèce. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais qui feint de s'étonner de cela ? Qui ? D'une certaine manière la Commission européenne parce qu'on voit bien que là on feint de découvrir que finalement l'immigration peut être utilisée comme un moyen de pression. Ce qui est assez étonnant c'est la réponse à géométrie variable à laquelle on assiste. C'est-à-dire que face à la Turquie on donne les milliards et on met quelques petites sanctions mais absolument dérisoires et surtout on évite de s'offisquer publiquement. Face au Maroc silence radio, face aux ONG qui elles organisent cette notoriété publique, le trafic de migrants, là on applaudit aux subventionnes. Et en ce qui concerne la Biélorussie on a un frémissement de réaction mais qui ne va pas jusqu'à par exemple le soutien financier de la construction du mur voulu par la Pologne et par 12 autres d'ailleurs Etats européens qui plaident pour qu'il y ait des frontières physiques maintenant qui soient mises en place pour ne pas être à la merci du chantage permanent de ces pays. Mais là s'agissant de la Biélorussie quand même c'est pas les ONG qui font venir les migrants. Là pour le coup c'est carrément le régime biélorusse qui achetine des migrants depuis la Syrie, depuis le Liban jusqu'à la frontière avec l'Union Européenne. Et puis derrière on voit l'ombre de Vladimir Poutine quand même. Est-ce que vous pensez que... Comment est-ce qu'on doit réagir face à ça ? Je fais un parallèle simplement parce que vous avez raison les ONG ne sont pas des Etats mais néanmoins on est face à un trafic organisé de fait et subventionné en partie par de l'argent public parce que c'est souvent des associations qui sont applaudies par la gauche. Ce que je veux dire c'est que c'est amusant de constater que dans un cas c'est admis comme une oeuvre de déstabilisation et dans l'autre c'est considéré comme une oeuvre de richesse. En ce qui concerne la Russie et là en l'occurrence c'est pas moi qui le dis c'est le secrétaire d'Etat aux affaires européennes français qui explique qu'il n'y a pas de preuve formelle pour l'instant en tout cas du rôle de la Russie. Mais ce qui est sûr c'est que de toute façon cette crise entre l'Europe et la Biélorussie sert la Russie. Pourquoi ? Parce que plus les relations sont mauvaises entre la Biélorussie et l'Union Européenne et la Pologne plus elle a la certitude que le régime biélorusse restera dans son giron alors que souvenez-vous les relations n'étaient pas si bonnes d'ailleurs avant la réélection du président biélorusse et donc elle a l'assurance qu'elle ne glissera pas inexorablement vers l'appel otanien et qu'elle restera dans son giron stratégique. Donc ce qui est sûr c'est que de toute façon la Russie intéresse là. Maintenant la question c'est est-ce que l'Union Européenne intéresse là ? Parce que finalement cette crise elle est aussi le résultat d'une espèce de guerre froide si on veut prendre un peu de hauteur entretenue avec la Russie et ses alliés qui vient à la suite des sanctions qui ont été décidées à l'égard de la Biélorussie suite à ces élections. Il n'y a pas de doute sur le fait que le président n'est pas un démocrate, on est d'accord. Mais les Chinois non plus, les Qataris non plus, les Saoudiens non plus, les Turcs non plus. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce problème de cohérence dans la manière dont les relations internationales sont conduites. Mais comment on agit, comment on réagit ? Vous avez un prisme en tout cas, une proximité peut-être avec Poutine et le régime, non plutôt plus qu'atlantiste, nous sommes bien d'accord ? Ah non moi je suis pour un rapport d'équilibre, je n'ai pas une fascination pour les Russes, je n'attends pas ce que les chars russes viennent nous sauver, je n'ai pas non plus une fascination pour les Américains. Ils peuvent être des alliés de circonstances ou des partenaires, ils peuvent aussi être des adversaires résolus les uns comme les autres selon les sujets dont on parle. Voilà mais je suis pour un rapport d'équilibre et je ne suis pas sûre que l'Union Européenne ait intérêt à ce que la Russie qui est ce partenaire notamment énergétique et géopolitique soit systématiquement présenté comme le grand méchant loup du jeu mondial. Voilà tout simplement. Alors la crise des migrants en ce moment pose plusieurs questions. Parmi celles-là, la question de la frontière tout simplement. Est-ce que les Polonais sont en droit de défendre leurs frontières ? On ajoute un élément, c'est vécu comme une menace existentielle. Est-ce que les autorités européennes comprennent la légitimité de cette préoccupation, c'est-à-dire une vague migratoire vécue comme une menace existentielle ? Ah non, je ne crois pas du tout. Mais alors première réponse, les Polonais sont évidemment légitimes et ils ne défendent pas d'ailleurs la frontière polonaise, ils défendent la frontière européenne. On a là le cœur nucléaire d'un sujet qui devrait être le premier levier de coopération entre Européens. La question de la protection de nos frontières communes. Mais l'idéologie de la Commission européenne empêche que ça soit pris à bras-le-corps. On voit bien que notamment Frontex, bien que les budgets aient été augmentés, il y a eu de nombreux rapports là-dessus, ne fonctionnent pas, n'a pas un mandat clair, n'a pas un rôle qui est bien défini et qui du coup le rend efficace. Les relations d'ailleurs sont tellement exécrables entre la Pologne et la Commission que la Pologne a refusé que les gardes frontières de Frontex interviennent parce que j'imagine qu'ils doivent se dire qu'ils vont davantage être là pour observer et faire des leçons humanitaires que pour véritablement aider. Vous avez dit l'idéologie de l'Union européenne. Ah mais l'idéologie de l'étal. Pro-immigration, multiculturaliste, qui considère que l'immigration est d'ailleurs une partie de la solution aux problèmes démographiques que connaît l'Europe. Pourtant les autorités européennes la tensent la Biélorussie et plutôt même si vous estimez que le soutien est timide à l'égard de la Pologne, soutiennent la Pologne. Oui mais ce que je veux dire c'est que, alors ils tensent la Biélorussie certes pour toutes les raisons aussi géopolitiques dont on a parlé mais concrètement la réponse, quelle est-elle ? C'est-à-dire qu'il y a le refus quand même aujourd'hui de la présidente de la Commission de financer ce mur qui manifestement serait quand même une partie de la solution. On voit bien que la Hongrie a commencé à mettre en place une protection physique de ses frontières et que cela a quand même manifestement fonctionné. L'Union européenne régulièrement sur le plan migratoire, et c'est vrai dans le droit européen et dans la jurisprudence européenne, met en place des législations qui sont extrêmement à laxistes et qui sont autant d'appels d'air finalement à cette immigration. Je pense notamment au droit d'asile qui aujourd'hui est très largement réjanté par le droit européen. Là au moment où nous parlons, il y a une situation, il y a le froid, il y a tout ce qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une urgence. Vous n'êtes pas aux responsabilités, mais vous parlez d'une construction d'un mur. Et aujourd'hui quand il y a des milliers de migrants qui sont là, que fait-on ? Mais Madame, j'entends bien. Le problème si vous voulez, c'est que si vous commencez à dire exactement d'ailleurs comme l'avait fait François Hollande à l'époque avec l'immigration syrienne entre autres choses, nous ouvrons nos portes, nous les accueillons, vous vous doutez bien que demain ce ne seront pas 4000 migrants qui vont être stockés à la frontière, mais ce seront des dizaines de milliers, exactement comme d'ailleurs 10 000 Algériens sont passés par l'Espagne il y a quelques mois dans l'indifférence générale. Donc on ne peut pas, aujourd'hui nous n'avons pas les moyens de pouvoir accueillir ces personnes. Donc il faut faire en sorte qu'elles puissent être reconduites d'où elles viennent. Probablement d'ailleurs, alors ça a commencé à être fait, poser aussi la responsabilité des Biélorusses, vous l'avez dit, mais peut-être aussi de la Turquie, puisque manifestement la compagnie aérienne Turkish Airways aurait contribué à ce que ces migrants passent par ces compagnies aériennes pour ensuite arriver par la frontière biélorusse. Donc on voit bien qu'il y a tout un système organisé de passage et de trafic à chaque fois qui devrait être démantelé de bout en bout. Mais comment on fait pour les reconduire ? Ils sont en Biélorussie, donc on prend des sanctions contre la Biélorussie, on accroît ces sanctions. D'ailleurs, l'Europe doit prononcer demain de nouvelles sanctions. Mais on accroît cette pression pour qu'il les reprenne ? Alors précisément, la situation est le résultat des sanctions qui ont été émises contre la Biélorussie, comme vous le savez, à la suite de la manière dont ont été conduites les élections. Je ne suis pas sûr que le résultat ait été extrêmement efficace. Ce qui est sûr, c'est que pour le coup, il faudrait que les Russes interviennent dans le dispositif. Ce pourquoi d'ailleurs, nous aurions intérêt à, plutôt que de les vilipender, chercher à travailler avec eux, parce qu'une partie de la réponse se trouve dans la relation que la Russie a avec la Biélorussie. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, si nous braquons également les Russes, le résultat est que finalement, cette crise leur servira. Et que si les Biélorusses décident de couper le gaz comme ils menacent de le faire auprès de l'Union européenne, de toute façon, ce gaz passera par les gazolucs russes. Donc au final, ils finiront par être les gagnants du dispositif. Alors, on parle beaucoup du contraste entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est ou l'Europe centrale aujourd'hui. Comme si l'Europe centrale était plus conservatrice et l'Europe de l'Ouest avait renoncé à une certaine idée de la nation, de l'identité et tout ça. Mais est-ce que ce contraste est aussi fort qu'on le dit ? Est-ce que si on se détache des élites et on se tourne vers les peuples, est-ce que les mêmes angoisses existent aujourd'hui en Pologne, en Hongrie, en France, en Italie ? Ou est-ce qu'il y a véritablement une différence presque de civilisation au cœur même de l'Europe ? Non, je pense que cette angoisse, elle est partagée, même si elle est vécue de manière différente. J'ai souvenir, lorsque je me suis rendue à Budapest il y a quelques semaines de cela, d'avoir entendu l'intervention d'un certain nombre de ministres dont des ministres polonais qui, au cœur de leur discours, parlaient justement de cette angoisse existentielle, de cette menace migratoire. Et d'ailleurs, le premier exemple qu'il citait comme un contre-exemple, évidemment, c'était la France. Mais est-ce que ce sont pour autant des modèles, pour vous, Pologne, Hongrie, des modèles à suivre ? Non, mais si vous voulez, à partir du moment où vous êtes attaché à la souveraineté des peuples, vous admettez quand même, et ça devrait être le cas de l'Union Européenne, que chaque pays ait ça, une culture, une singularité, un être au monde qui lui soit propre. Donc moi, je ne suis pas choquée que les Polonais aient une certaine approche de la politique, un rapport, un vécu culturel qui soit différent d'une autre. Et je ne suis pas là pour leur expliquer comment ils doivent vivre, d'autant plus... Mais jusqu'où, Marion Marchand ? La Pologne, ce qui lui est reproché, ce sont quand même des réformes judiciaires qui sont très controversées. C'est-à-dire, et l'Union Européenne, vous dites, ce n'est pas les mêmes valeurs. Ce qui est assez amusant sur cette affaire de la Pologne, c'est qu'on a expliqué, on a dit oui. Alors finalement, la Pologne, dans le cadre de sa cour constitutionnelle, a expliqué que le droit polonais est supérieur au droit européen, précisément parce qu'il y avait eu des conflits vous l'avez dit, l'Union Européenne a reproché notamment à la Pologne un certain nombre de projets de loi ou de réformes de la justice, de projets de loi sur l'avortement, sur un certain nombre de sujets bioéthiques. Et la première réponse qui a été faite par les commentateurs, c'était de dire oui, mais c'est scandaleux, d'autant plus que la Pologne a signé ses traités, donc elle était d'accord. Mais pardon de vous dire qu'à aucun moment, les traités de l'Union Européenne ne sont censés régir l'organisation de la justice des différents pays. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la réforme, ce n'est pas le sujet. Mais moi, je vous pose à ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, non, mais je réponds sur la légitimité et je réponds sur le fait aussi qu'à aucun moment, il n'a été au moment de la signature des traités, dit qu'il y aurait une telle dérive idéologique de la part de la Commission Européenne qui consiste aujourd'hui à imposer un agenda de militantisme LGBTI à tous les niveaux, d'un progressisme bioéthique forcené qui consiste aujourd'hui à un manque total de subsidiarité et à imposer une vision sociétale aux pays. Mais est-ce que de l'autre côté, vous dénoncez les dérives d'une réforme judiciaire qui contraint ? Non, mais moi, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas du tout de celles qui défendent l'idée de cette réforme et je ne l'aurais pas conduite comme cela en France. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les pays sont pris en otage par cette dérive, cette extrapolation des traités, ce piétinage finalement de la Commission qui cherche à imposer de plus en plus de choses en dehors du cadre des traités. Et ce n'est d'ailleurs pas autre chose, pardon, je finis là-dessus, qu'a dit également la Cour constitutionnelle allemande qui, elle, n'était pas dans l'autre chose. C'était sur un autre sujet. Alors, c'était tout à fait sur un autre sujet. Ce n'était pas du tout sur le même thème. Ce n'était pas du tout sur le même thème, mais au fond, c'était le même résultat. C'était de dire, aujourd'hui, la Banque centrale européenne sort de son mandat des traités, elle ne respecte pas la lettre des traités, et donc je demande à ce que cette lettre des traités soit respectée. Donc, évidemment, ce n'est pas la même affaire, ce n'est pas la même décision du tout, mais au final, on se retrouve un peu dans la même conséquence, si je puis dire. On va marquer une pause. On va continuer à évoquer ces sujets et vous poser la question, si le droit national prime sur le droit européen, est-ce que ce n'est pas une forme de Frexit déguisé, tout simplement non dit ? Et puis, nous parlerons évidemment de la scène politique en ce moment, de cette campagne, ou déjà pré-campagne. A tout de suite sur Europe 1 et C'est News. Retour en direct pour votre émission, le grand rendez-vous avec notre invité ce dimanche, Marion Maréchal. Vous avez théorisé depuis un certain temps l'alliance des droites et votre envie de voir tomber les digues entre la droite traditionnelle et disons la droite nationale ou nationaliste. Éric Zemmour porte aussi cette volonté de l'union des droites. Est-ce que vous avez le même projet ? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai défendu cette stratégie avant lui, parce que je pense qu'en l'occurrence, il est commentateur depuis beaucoup plus longtemps que je n'ai fait de la politique. Donc, ça a été un peu deux analyses et deux conclusions, j'imagine, parallèles. Je ne suis pas sûre que l'union des droites soit un projet en tant que tel. L'objectif dans la vie, ce n'est pas de se battre pour la droite. C'est plutôt un moyen de rendre l'accession des idées nationales aux affaires plus évident. Tout simplement, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une alliance de partis, parce que je pense que personne ne peut légitimement imaginer aujourd'hui qu'il puisse y avoir une alliance entre typiquement le RN, par exemple, ou les Républicains, mais une alliance de personnes, de personnalités. C'est vrai qu'à l'époque, notamment au RN, moi, j'avais plaidé au moment des législatives pour ce qu'il y ait des listes blanches et non pas des listes noires. Ça veut dire identifier des candidats chez les Républicains qui sont suffisamment, on va dire, compatibles avec le RN pour ne pas leur mettre de candidats en face dans l'espoir que celui-là puisse... En dépassant les étiquettes et pas savoir qu'il y a eu la primauté de cette idée, mais vous partagez cette idée avec lui. Après, je trouve que c'est une partie de la réponse. Elle n'est pas exclusive, mais en tout cas, elle aurait dû, selon moi, s'imposer depuis longtemps dans le débat politique, surtout au moment où les Républicains, souvenez-vous, au moment de la guerre Copé-Fillon, s'était quand même très largement effondré, où il y avait un espace pour pouvoir remplir à ce moment-là qui n'a pas été malheureusement pris. Au-delà de la fusion des appareils que vous laissez de côté, quel doit être le noyau doctrinal de cette éventuelle union des droites ? Ce que je constate aujourd'hui, parce qu'on dit beaucoup que les clivages évoluent, bougent, changent, que le clivage droite-gauche est dépassé. On y oppose d'ailleurs souvent de nouveaux termes très intéressants, d'ailleurs, que ce soit le progressif, le conservatisme, le populisme, le nationalisme, le mondialisme, le localisme, en j'en passe, c'est des meilleurs. Tous ces clivages, d'ailleurs, ayant un peu de véracité et de la justesse, même si souvent, ils sont cantonnés au monde des idées. Ils ont beaucoup de manes à devenir opérationnels dans le monde politique. Selon vous ? En tout cas, les Français ont du mal à s'approprier ces termes. Je pense que vous ne rencontrez pas beaucoup de gens dans la rue qui vous disent « je suis localiste, je suis mondialiste, je suis populiste ». Ce sont des termes qui sont intéressants pour analyser le monde des idées. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que comme depuis le début de son histoire, la gauche et la droite sont tout simplement en train de muter. On est très loin de pour ou contre le veto du roi. La droite et la gauche du siècle dernier n'étaient pas la même que la droite et la gauche dans les années 80. Je pense que typiquement, dans les années 80, on était face à un clivage qui était d'abord un clivage économique pour simplifier entre une économie socialiste ou marxiste et une économie plus libérale quand la droite à l'époque se contentait d'être une droite des affaires. Et aujourd'hui, le clivage est en train de muter vers la question identitaire au sens large. Et j'inclus plutôt dans l'identité, évidemment, la question de l'immigration, la question que pose la présence de l'islam sur le territoire. Mais j'inclus aussi, plus largement, ce qui pourrait peut-être vous surprendre, y compris les sujets, par exemple, qu'on qualifie de bioéthiques. On va en parler. Vous attachez une importance à ce sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un clivage à l'intérieur de la droite entre, et comme d'ailleurs se qualifient les républicains, la droite républicaine et une autre droite, peut-être incarnée aujourd'hui par Éric Zemmour et ses radicalités ? On voudrait vous faire réagir à la dernière polémique en date. C'est ainsi aujourd'hui que va la campagne, puisque Éric Zemmour a créé cette polémique vendredi en accusant François Hollande à propos des attentats du 13 novembre 2015. On nous propose d'écouter et de regarder. Ce que je reproche justement à François Hollande et ce que je reproche justement à tous les pouvoirs publics depuis des années, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a une guerre de civilisation qui nous est menée sur notre sol. Être président de la République, ce n'est pas seulement organiser des marches blanches. Ce n'est pas seulement, comme le dit M. Hollande, ne pas vouloir diviser les Français. C'est protéger les Français quand on leur fait la guerre. François Hollande qui n'aurait pas protégé les Français et donc une intention de ne pas les protéger. Est-ce qu'il faut condamner ces propos ? Non. D'ailleurs, je ne comprends même pas la polémique et je ne crois pas que le RN ait dit quelque chose de différent à juste titre pour une raison simple. Je ne crois à aucun moment qu'il y ait eu l'intentionnalité évidemment de François Hollande de causer la mort de qui que ce soit. Ça me paraît évident. Néanmoins, son irresponsabilité à l'époque est une irresponsabilité criminelle. Criminelle tout simplement parce qu'elle a entraîné la mort de personne. Vous dites criminelle que c'est une intention ? Non, pas nécessairement. Je veux dire, c'est une irresponsabilité criminelle tout simplement parce que François Hollande lui-même admet à l'occasion du procès que précisément il savait, il avait des informations certaines comme quoi les renseignements lui avaient indiqué qu'il y aurait parmi le flot de réfugiés de potentiels terroristes envoyés par Daesh. Daesh d'ailleurs à l'époque avait lui-même indiqué qu'il utiliserait ce levier pour pouvoir envoyer des terroristes. Le RN à l'époque il faut lui rendre hommage là-dessus avait été le seul parti à, comment dire, alerter sur la situation dans l'indifférence générale parce qu'ils avaient eu vent de ces informations et non seulement François Hollande n'a pas bloqué les frontières, n'a pas régulé ses flux mais bien au contraire il s'est même entendu à l'époque avec Angela Merkel pour organiser l'arrivée de ses migrants de manière durable. Vous insistez sur l'intention encore une fois à vous écouter. Non mais parce que je pense que l'intention de François Hollande c'était une intention naïvement humaniste. Ce n'était pas l'intention de causer la mort de qui que ce soit mais cette intention naïve et cette irresponsabilité a entraîné des choses gravissimes. Voilà, évidemment que François Hollande n'a jamais eu l'intention à aucun moment Mais vous ne condamnez pas les propos d'Éric Zemmour. Vous dites que vous ne comprenez pas la polémique mais elle vient de là justement parce qu'Éric Zemmour... Mais à quel moment Éric Zemmour dit François Hollande avait l'intention de tuer des gens ? Il a dit que le pouvoir de l'époque aurait préféré que des Français meurent. Il a dit qu'il n'a pas protégé les Français. Bah excusez-moi factuellement c'est vrai. Non, il n'a pas dit il n'a jamais dit que le pouvoir en place voulait que les Français meurent. Non, jamais de la vie il n'a jamais dit ça. Il aurait préféré Je ne sais pas je m'en tiens à ce que vous venez de me montrer là en l'occurrence mais évidemment qu'à aucun moment il n'y a l'intention de faire mourir qui que ce soit mais de dire qu'à l'époque le gouvernement n'a pas protégé les Français mais pardon c'est vrai mais vous imaginez ce que pensent les parents les familles des gens qui ont perdu des proches dans ces attentats terroristes quand ils entendent le président de la République dire qu'on savait qu'il y avait cette menace et on ne veut croire qu'il y a un risque zéro et ne veut pas protéger l'erreur est une forme d'indignité de laisser croire il n'y a pas de risque zéro mais il y a quand même une différence entre il n'y a pas de risque zéro avoir connaissance d'un risque factuel avéré grave et ne rien faire face à la connaissance de ce risque factuel avéré grave il y a quand même une distance entre les deux puisque là manifestement il y aurait eu une réponse à apporter alors est-ce que cette réponse aurait été parfaitement efficace personne ne peut le dire si ça se trouve il y aurait quand même eu des théories qui se seraient glissées mais au moins le gouvernement de l'époque aurait fait ce qu'il eût été nécessaire de faire et dans ce cas là il n'aurait pas été mis en accusation de grave irresponsabilité qui a entraîné la mort de dizaines de personnes c'est juste ça une grande partie de la classe politique si ce n'est la quasi entièreté de la classe politique a condamné ses propos et la question c'est est-ce qu'on peut faire campagne en tout cas pour un presque candidat un très probable candidat avec des radicalités dans le parisien Samuel Sandler dont le fils et les deux petits-fils ont été assassinés par Mohamed Merin en 2012 à Toulouse dit qu'il attend des excuses d'Éric Zemmour pour avoir pointé le fait que ces victimes avaient été enterrées en Israël est-ce que ce qui avait été écrit dans le livre d'Éric Zemmour ça vous a choqué ça vous a interrogué je trouve que c'était à minima horriblement maladroit parce qu'Éric Zemmour il doit s'en excuser Éric Zemmour je trouve qu'il a il a légitimement il a pas illégitimement plutôt blessé des gens et donc quand on blesse des gens sans avoir l'intention de le faire en plus parce que je ne crois pas qu'Éric Zemmour ait eu l'intention de blesser ces gens ça ne me choquerait pas qu'il puisse y avoir des excuses sincèrement parce qu'en l'occurrence ces pauvres victimes n'y étaient pour rien ces familles n'y étaient pour rien et donc le parallèle était extrêmement maladroit Éric Zemmour a voulu faire une analyse sociologique ce sont des polémiques ou des radicalités recherchées je pense qu'il y a si vous voulez la difficulté à passer d'un homme qui était malgré tout jusqu'alors plutôt un intellectuel qui va faire des analyses sociologiques qui va écrire des essais dans lesquels il va analyser la situation française un homme politique avec la parole de l'homme politique qui aspire à être un homme d'état elle n'est pas la même que celui du sociologue ou de l'intellectuel ça porte atteinte à sa crédibilité vous pensez aujourd'hui ce genre de polémique ? ça vous le savez c'est les sondages et les dynamiques qui le diront après ils le disent aujourd'hui avec une forme de tassement je pense typiquement par exemple sur la polémique de François Hollande je pense qu'il y a un émoi dans la classe politique mais ce qui est logique puisqu'en fait c'est eux qu'on met directement en cause donc c'est normal qu'ils se défendent il y a un émoi dans la classe médiatique je ne suis pas sûre que les émoi politiques et médiatiques soient toujours les émoi populaires voilà donc ça c'est le temps qui le dira mais non je n'ai pas le sentiment que ce soit ça pour l'instant qu'il l'ait particulièrement freiné bon après vous savez parfois il y a une forme certains disent que les professionnels de la politique souffrent précisément de ce statut certains lui donnent crédit d'être plus authentique d'être en dehors du système on verra les limites moi-même comme vous je suis une observatrice dans ce jeu-là je ne sais pas ce qu'il va advenir derrière cela ce style original en tous les cas à analyser vous nous direz aussi dans ce camp puisque vous avez parlé des clivages jusqu'où ils vont ces clivages on vous interrogera aussi sur la droite républicaine on assiste en ce moment à ces débats et puis vous avez évoqué les questions bioéthiques d'identité la société de demain on y viendra évidemment avec Mathieu Bocoté et Nicolas Barré à tout de suite en direct ce dimanche Marion Maréchal et la question est posée par Mathieu Bocoté alors c'était ces derniers jours commémorations gaullistes pour le 51e anniversaire de la disparition du général alors que vous inspire d'abord et avant tout ces commémorations nombreuses autour du général de quoi est-il le nom aujourd'hui et que représente-t-il pour vous ? Moi j'ai toujours un peu de mal avec ce qualificatif gaulliste je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est comme le terme républicain moi aujourd'hui c'est un terme complètement informe finalement puisque tout le monde s'en est emparé à droite ou à gauche de l'échec politique et pour moi c'est surtout un outil aujourd'hui qui sert à délivrer des brevets de respectabilité aux héritiers ou proto-proclamés ou à exclure du cercle de la respectabilité précisément d'autres courants comme par exemple Marine Le Pen ou le Rassemblement National de manière je pense totalement illégitime d'ailleurs parce que aujourd'hui ce mouvement comme d'autres d'ailleurs défend un certain nombre d'héritage du général de gauche donc je suis assez indifférente à cela et moi-même je ne me suis jamais précipité à prendre cette étiquette gaulliste précisément parce que je trouvais que les contours étaient assez mal définis et je vous le dis d'autant plus sereinement qu'à l'origine moi je viens d'une famille politique qui est une famille anti-gaulliste alors pas d'ailleurs l'anti-gaullisme de droite n'étant pas un anti-gaullisme qui naît face au De Gaulle résistant ou De Gaulle de la Seconde Guerre mondiale mais sur la question de la guerre d'Algérie et de l'indépendance de la guerre d'Algérie et sur la manière dont cette indépendance a été menée donc j'ai plutôt grandi dans un univers de souffrance de harkis et de pieds noirs et donc une image plutôt négative du général à qui on reprochait même parfois a posteriori son attitude face à Marcel Kébir ou à l'épuration voilà donc une construction plutôt un inconscient on va dire plutôt négatif et puis au fur et à mesure des années j'ai découvert le personnage par ses écrits notamment que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il a en plus un très joli style littéraire et c'est vrai qu'indéniablement quand on est un patriote on trouve de nombreuses vertus au général De Gaulle lesquelles ? alors déjà un il a placé la France à la table des vainqueurs à l'issue de la seconde guerre mondiale ça c'est grâce à lui et ça n'était pas acquis donc déjà c'est quand même un héritage qu'on lui doit et pour lequel on doit être reconnaissant c'est un homme qui a une vision géopolitique d'équilibre qui n'était pas d'ailleurs un atlantiste forcené faut-il rappeler qu'il avait refusé de commémorer le débarquement des américains en Normandie on l'a peut-être un peu oublié mais précisément parce qu'il ne voulait pas de cette soumission c'est un homme au-delà de la sobriété de son style aussi qui était plaisante mais il avait un certain rapport aux institutions dans le recours au peuple au référendum qui était quand même tout à fait admirable et puis un attachement viscéral à l'indépendance nationale est-ce qu'il était donc j'allais dire le miroir inversé du maréchal Pétain ? le miroir inversé je ne sais pas sur ces sujets-là en particulier en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il était l'incarnation de celui qui ne se résigne pas qui n'accepte pas la fatalité qui refuse les compromissions au moment de la seconde guerre mondiale face au gouvernement de Vichy en place et donc c'est normal qu'il ait eu de ce fait-là une place particulière qui continue d'avoir une place particulière dans le cœur des français c'est pour ça que je vous dis moi j'apprécie j'ai fini par apprécier le personnage même si sur la guerre d'Algérie d'ailleurs j'admets même qu'il a eu raison à l'époque c'était pas ce que pensait Jean-Marie Le Pen sur l'indépendance de l'Algérie pardon mais qu'il a eu tort sur la méthode et que la façon dont il a conduit la dépendance aujourd'hui continue d'être payée dans le rapport que nous avons aux héritiers du FLN qui ont pu réécrire l'histoire sur la manière finalement dont le général de Gaulle a laissé se faire le massacre des Harkis et a laissé le FLN prendre la main mais du coup compte tenu de ce que vous venez de dire vous comprenez qu'on puisse être choqué quand Éric Zemmour semble nuancer le rôle de Pétain alors je comprends qu'on puisse être choqué et en même temps pour en avoir parlé directement à Éric Zemmour parce que moi-même j'ai été interpellé parce que tout le monde dit il a une obsession je crois pas qu'il ait une obsession mais en tout cas il a mis le sujet sur la table parce qu'on lui pose aussi souvent la question mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je pense comprendre la démarche pour en avoir discuté avec lui c'est-à-dire que lui dit l'ambiance de repentance dans laquelle nous baignons le sentiment anti-français qui est celui d'une grande partie des élites françaises et d'une partie malheureusement de la jeune population immigrée l'espèce de comment dire de haine de soi qui permet mais là ça va bien l'avoir il s'agit de regarder l'histoire en face quand même non mais je vais aller au bout je vous explique j'essaye de relater ce qu'il m'a expliqué la haine de soi sur laquelle prospère finalement l'imposition du modèle multiculturel qui serait forcément mieux finalement que la culture française tout ça naît selon lui prend racine dans la culpabilité dite collective de Vichy et que c'est là le coeur nucléaire le coeur du cancer finalement qui entraîne tout cela atteint dans cet objectif j'en ai compris selon Eric Zemmour d'en finir avec la repentance c'est ce que vous partagez doit-il passer comme l'ont dénoncé beaucoup dans la classe politique et ailleurs par une forme de révisionnisme de l'histoire c'est ça la question pour atteindre cet objectif que vous décrivez faut-il utiliser un tel moyen là où je trouve la démarche intéressante c'est dans le fait d'essayer d'apporter et je vais vous répondre sur le fond après d'apporter de la nuance c'est-à-dire de dire oui la France a été à Vichy mais elle a été aussi à Londres et elle a été en Afrique du Nord oui il y a eu une droite résistante il y a eu une gauche collabo oui il y a eu une résistance qui était gaulliste et il y a eu une résistance aussi incroyable que ça puisse paraître qui à l'époque soutenait le Philippe Pétain voilà donc déjà apporter de la nuance pour ne pas regarder d'un bloc ce qu'a fait ce qu'a fait d'ailleurs pendant très longtemps et de Gaulle et Mitterrand jusqu'à sa mort qui refusait d'accepter une responsabilité collective des Français qui pour des milliers si ce n'est des millions d'entre eux ont été exemplaires dans le cadre de la défense et de la protection des Juifs après et là je suis d'accord avec vous il peut y avoir un débat sur un la pertinence de l'angle choisi ça c'est sûr et deux sur la comment dire la véracité historique de la thèse que défend Éric Zemmour qui n'est pas une thèse qui fait du tout l'unanimité je vous rejoins là-dessus donc ça je suis d'accord avec vous mais si je m'en tiens à la démarche vous êtes d'accord avec l'essentiel finalement vous êtes d'accord avec le fait qu'on ne peut pas passer par cela pour arriver à l'objectif dont vous évoquez cette représentance je pense que c'est intéressant qu'on puisse regarder différents pans de l'histoire que il s'agit d'ailleurs de la seconde guerre mondiale ou de la colonisation entre autres choses enfin de tous ces épisodes finalement historiques qui sont souvent manipulés par la gauche ou utilisés par la gauche pour alimenter la haine anti-française je trouve que c'est intéressant de pouvoir en débattre apporter de la nuance de ne pas avoir une vision monochromatique après oui sur le sujet en tant que tel et la manière dont il est conduit je ne suis pas sûre que là ça a été pertinent mais sur le plan politique justement sachant qu'on est passé du Zemmour éditorialiste au Zemmour candidat presque candidat est-ce qu'il n'est pas en train de connaître une forme de diabolisation comme d'autres ont pu la connaître auparavant autour des questions liées à la seconde guerre mondiale dans son cas aussi donc est-ce que finalement l'enjeu pétain ne deviendra pas le point de détail d'Éric Zemmour ils vont certainement essayer de l'utiliser ça me paraît indéniable parce que de toute façon tout est aujourd'hui vichilisé pétainisé nazifié c'est la seule larme si vous voulez qu'il reste aujourd'hui pour pouvoir délégitimer quelqu'un puisqu'on n'arrive plus à la question du racisme comment dire de la xénophobie ils sont des attaques de la misogyne qui ne prennent plus dans l'opinion publique ou autre attaque qui le subit ce que je veux dire c'est que évidemment c'est l'arme ultime du dispositif pour essayer de délégitimer quelqu'un donc vraisemblablement il en sera la victime est-ce qu'il arrivera à s'en défendre bon bah ça c'est la campagne c'est la campagne qui le dira ce qui est sûr c'est qu'il ne sait pas faciliter la tâche évidemment en allant sur cet angle-là bien évidemment Marie-Marie Chaud qu'est-ce qui vous retient ou qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'apporter votre soutien à Éric Zemmour lorsqu'il sera candidat bah écoutez beaucoup de choses mais la première d'entre elles et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus c'est que quand je regarde aujourd'hui les forces en puissance que ce soit côté RN ou côté Éric Zemmour ou d'autres d'ailleurs je constate que ce bloc même si on ne peut pas toujours raisonner en additionnant simplement on arrive à un bloc qui est à 36-37% soit près de 10 points au-dessus d'Emmanuel Macron et donc quand je vois cette opportunité c'est vrai que j'ai plutôt tendance à plaider pour une candidature unique derrière le mieux placé et ce qui me permettrait de ne pas choisir si ce n'est le mieux placé que la campagne finalement définira et ce qui me permettrait de donner toute ses chances finalement c'est le pragmatisme via les sondages qui va guider votre choix ce n'est pas une proximité c'est surtout l'efficacité j'ai beaucoup de sympathie pour Éric Zemmour je pense que tout le monde le sait je suis aussi issue du Rassemblement National donc j'ai des fidélités et des loyautés évidemment au RN ce serait ridicule de ne pas dire le contraire donc bien sûr que je suis aussi dans une situation personnelle je ne vais pas vous le mentir qui est une situation délicate il n'aurait échappé à personne que par ailleurs Marine Le Pen étant ma tante ça ne facilite pas les choses bien évidemment dans ce choix ce qui est sûr c'est que je pense que de toute façon indépendamment de mes propres états d'âme et de ma propre situation l'efficacité doit plutôt conduire à ce qu'il y ait sur l'efficacité comme observatrice de la vie politique lequel des deux entre Éric Zemmour et Marine Le Pen a le plus de potentiel électoral écoutez moi je ne répondrai pas à cette question précisément parce que si je vous dis ça de fait j'en reviens à soutenir l'un ou l'autre ça me paraît évident c'est pour ça que je vous dis que je trouve que la campagne va être finalement une bonne manière de départager les uns et les autres puisque dans les semaines à venir on va bien voir dans quelle partie la dynamique s'installe ou non mais est-ce que finalement Marine Le Pen et Éric Zemmour sont vraiment les candidats du même camp c'est-à-dire Éric Zemmour vient davantage si on veut le classer politiquement de la bouvance RPR de cette droite classique souverainiste Marine Le Pen c'est une autre famille politique est-ce que pour vous ce sont les candidats du même camp ou c'est un nouveau camp qui se forme en ce moment ? Je ne sais pas pourquoi quand vous me racontez ça ça me fait penser à une anecdote enfin pas une anecdote d'ailleurs mais une réflexion que m'avait faite Jean-Marie Le Pen à la mort d'Élie Denouat-Saint-Marc qui disait c'était un adversaire du même camp et je trouvais que c'était bien trouvé en ce qui concerne ce personnage et donc d'une certaine manière je considère malgré tout que ce sont des adversaires du même camp pourquoi précisément parce que ce dont je vous parlais tout à l'heure la redéfinition du clivage aujourd'hui entre pour simplifier la droite et la gauche pour simplifier se fait autour de la question identitaire et de ce fait là indéniablement avec toutes les nuances qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre parce qu'ils n'ont pas exactement la même position c'est certain y compris sur ce sujet même si l'essentiel est en accord ils sont manifestement du même camp or je considère que la question identitaire selon moi aujourd'hui est la question existentielle et c'est une différence peut-être avec le Rassemblement National d'aujourd'hui puisque Marine Le Pen peut-être a raison en tous les cas quand elle voit les préoccupations des Français insiste davantage sur les questions de pouvoir d'achat sur les questions sociales qu'elle met en avant et elle insiste pour dire les questions identitaires ne sont pas les seules questions dans cette campagne donc selon vous c'est une mauvaise analyse mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles en effet vous avez raison Eric Zemmour dit la question centrale vitale absolue c'est la question identitaire et je vais principalement faire ma campagne là-dessus même si je ne parlerai pas que de cela et Marine Le Pen en effet explique et elle s'attache à mettre en avant d'autres problématiques mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles puisque de toute façon je ne crois pas que Marine Le Pen considère que la question identitaire est un sous-sujet elle ne dit pas cela donc à partir de là il n'y a pas pour moi une incompatibilité absolue entre ces deux approches et ces deux stratégies On marque une pause et vous reviendrez avec la première question pardonnez-moi de vous avoir coupé dans votre élan nous allons parler aussi de la société de demain par rapport à la crise sanitaire ce qui est en train de se passer quelle société est en train de se dessiner vous avez évoqué également les questions bioéthiques essentielles à tout de suite pour en parler Et notre invité ce dimanche Marion Maréchal dans quelques instants des questions sur la situation sanitaire et surtout la question des libertés eu égard au pass sanitaire mais tout d'abord encore une question de votre part Nicolas Labaré sur la partie précédente Oui Marion Maréchal ce thème du grand remplacement qui d'ailleurs fait l'objet de sondages 67% des français disent qu'ils qui se reconnaissent dans cette théorie Eric Zemmour en parle Marine Le Pen n'en parle pas c'est un clivage entre les deux On ne peut pas parler d'un clivage je pense que c'est Ah bah quand même c'est une question Non mais un clivage c'est un désaccord je ne crois pas qu'il y ait un désaccord de fond sur le constat qui est fait aujourd'hui sur la menace migratoire que représente représentée aujourd'hui en France je pense qu'il y a une différence dans la manière de le verbaliser voilà parce que certains ont des craintes d'être associés à un terme qui lui-même ça dit beaucoup de choses ça dit beaucoup de choses la vision non mais ça dit des choses sur l'approche la stratégie la manière de faire de la politique sur le fond bon je pense que la menace la menace migratoire elle est elle est comment dire admise par les deux allez jusqu'à dire grand remplacement vous vous croyez après je pense que malheureusement et complètement à tort d'ailleurs ce terme a été accusé d'avoir comment dire une dimension complotiste ce qui fantasait oui mais sauf sauf que ce n'est pas du tout d'ailleurs ce qu'a dit l'auteur lui-même dans son ouvrage donc je ne sais pas d'où est parti je pense que ça a été un moyen de délégitimer finalement ce terme pour délégitimer la réalité qu'il était censé traduire finalement et qui a c'est vrai une valeur symbolique forte parce que c'est un terme qui est marquant indéniablement et d'ailleurs qui est attesté par les chiffres parce que la réalité j'en ai noté quelques-uns ici qui sont quand même édifiants et qui ne sont que des chiffres officiels quand vous voyez qu'il y a aujourd'hui 25% de la population française qui est d'origine immigrée en comptant les deuxièmes générations ça c'est un chiffre de l'office français de l'immigration et de l'intégration il y a aussi les chiffres de France stratégie d'ailleurs qui est un organisme de Matignon qui a thèse d'un basculement démographique mais comment dire le poids des mots et la manière de les dire ont quand même une importance dans le débat quand on dit grand remplacement théorie complétiste dans le sens où il y aurait une théorie organisée d'un grand d'heures sur les mots à partir du moment où ils définissent une réalité juste et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs je me mettrais dans le cadre défini par la gauche qui nous autorise à utiliser tel mot ou avoir telle ou telle pensée mais quand vous avez vous parlez des chiffres de France stratégie la droite classique n'utilise pas ce terme parce que la droite classique c'est soumis au cadre posé par la gauche ça c'est leur habitude à eux mais ce que je veux dire c'est que quand vous avez aujourd'hui et ça c'est les chiffres aussi de France stratégie quand vous avez un tiers des enfants aujourd'hui qui naissent en France près d'un tiers étrangers je ne sais pas comment vous appelez ça autrement qu'une forme de grand remplacement sachant que ça ne comptabilise que la deuxième génération puisque ce sont seulement les parents d'origine étrangère quand vous avez je vous donne deux autres chiffres et je ne vous assomme pas avec ça mais entre 98 et 2018 et ça c'est des chiffres de l'INSEE le nombre de naissances d'enfants dont au moins un des parents est étranger augmentait de 63,6% en France dont les deux parents sont étrangers plus 43% donc il y a une dynamique nous ne sommes pas dans la contestation des chiffres nous sommes dans l'utilisation d'une expression qui a aujourd'hui une histoire et un historique qui fleurbont pour certains quand même une théorie compliquée c'est quoi de Renaud Camus parce que c'est lui ça ne va pas au-delà de ça c'est déjà ça qui essaie de raccrocher ça une fois de plus à Vichy à machin tout ça est complètement faux intellectuellement donc c'est un auteur qui est un essayiste un romancier qui a utilisé ce terme pour décrire une réalité qui aujourd'hui est factuellement comment dire prouvée par les chiffres et qui est en plus comment dire ressenti tel quel par une majorité de français ça a été dit voilà après que certains aient des pudeurs sur les mots parce que évidemment la gauche s'en est émue bon ça en soi pour moi c'est pas un objet de polémique alors une question a été laissée de côté un peu ces derniers temps mais revient dans l'actualité c'est celle du pass sanitaire alors vous faites partie de ceux et celles comme on dit aujourd'hui qui sont inquiétés de ce pass sanitaire vous semblez voir l'annonce non pas seulement une mesure technique parmi d'autres mais l'annonce d'un nouveau modèle de société est-ce que je comprends vos inquiétudes si je le dis ainsi oui alors déjà pour deux choses parce que je pense que le pass sanitaire n'est pas la bonne réponse au-delà de la question de principe qu'il pose pourquoi ? parce que manifestement ce vaccin n'est pas un outil efficace de lutte contre l'épidémie preuve en est les chiffres en Allemagne qui est un pays aussi vacciné que nous à Singapour qui est au moins autant vacciné si ce n'est même plus qu'il y a eu un pic de décès et de contamination fin août je pense à un état notamment au Vermont aux Etats-Unis qui est l'état le plus vacciné qui n'engage pas sur un aspect sanitaire qu'on ne maîtrise pas parce qu'il protège quand même je vais juste aller au bout vous avez une fois moins de chance de tomber malade si vous êtes vacciné laissez-moi aller au bout non mais ne conteste pas ça je ne conteste pas ce n'est pas ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire je parle d'un outil efficace de lutte contre l'épidémie en tant que telle aujourd'hui d'ailleurs c'est les chiffres révélés par vos confrères de RTL un tiers des hospitalisés qui sont entièrement vaccinés donc ce que je veux dire c'est que c'est un outil qui au mieux c'est donc un outil qui n'empêche pas la contamination puisque les personnes vaccinées peuvent contaminer et être contaminées il y a eu des clusters dans les hôpitaux on l'a vu ça a été dit il y a même une étude récente de l'Imperial Collège de Londres qui dit que les vaccinés sont autant contaminants que les autres donc il n'y a même pas d'unanimité là-dessus en revanche ce qui est vrai sur le vaccin c'est que c'est au mieux un outil de protection personnelle temporaire pour limiter et ça vous avez parfaitement raison ce qui n'est pas rien du tout ce qui est un aspect essentiel ce qui est limiter les risques de cas graves et ça vous avez raison néanmoins à partir du moment où on voit que c'est un outil qui n'est pas efficace dans la lutte contre le développement de l'épidémie mais qui est un simple outil de protection personnelle la pertinence du pass sanitaire en tant qu'obligation vaccinale de fait auprès des populations qui ne sont pas des populations à risque perd sa légitimité et sa pertinence factuellement sur le plan sanitaire pour moi ensuite la deuxième chose et ça n'est pas moins important ça n'est pas moins important ça me pose un problème de principes monstrueux je sais que tout le monde s'est habitué et que la plupart des gens voient finalement assez peu de contraintes à montrer un QR code mais il faut imaginer quand même ce que ça a dû sur le plan des principes ça veut dire qu'aujourd'hui on a accepté légalement que des personnes puissent être discriminées dans leurs actes du quotidien sur le plan de leur donner de santé c'est une liberté a dit le président je ne sais pas c'est maintenu pour que vous puissiez c'est une bonne manière d'inverser au restaurant pour les restaurants c'est une bonne manière d'inverser le c'est une bonne manière de t'appeler liberté une mesure profondément liberticide je vais jusqu'au bout on a jeté quand même des milliers de personnes à la rue sans indemnité 15 000 soignants parce qu'ils n'étaient pas vaccinés alors même qu'il eût été beaucoup plus efficace de leur demander des autotests parce que la réalité avec ce vaccin c'est que du coup les soignants vaccinés ne sont plus testés donc de fait un certain nombre ont été et sont porteurs du virus et le transmettent ça a fait des clusters à l'hôpital donc au final ça n'a absolument aucune efficacité quand vous êtes soignant et au contact de gens fragiles vous ne croyez pas qu'il faut être vacciné il y a des obligations vaccinales pour les soignants ce que je veux dire c'est que je pense que les autotests sont manifestement beaucoup plus efficaces parce que quand vous faites un test vous savez que vous n'avez pas la maladie que vous n'en êtes pas porteur alors que quand vous êtes vacciné et que vous ne faites pas de test manifestement puisque ce vaccin une fois de plus je le répète je le rappelle n'empêche pas d'être contaminé et de contaminer les autres vous êtes donc un soignant potentiellement porteur ils vont mieux être vaccinés ou pas vaccinés mais entre eux oui mais d'accord entre eux je fais le test et je suis sûre de ne pas l'avoir et je suis vacciné et j'ai moins de chances de contaminer et la vraie question attendez je vais c'est celle des libertés je ne pensais pas que c'était une question la plupart des français se sont habitués à cela ça m'est totalement égal que la plupart des français se sont habitués à cela ce n'est pas un argument pour moi c'est un système qui discrimine les gens sur le plan des données de santé donc on a mis le doigt là-dedans on sait où ça commence on ne sait pas où ça s'arrête c'est un système qui est un contrôle de citoyen à citoyen ça veut dire que c'est les autres citoyens qui contrôlent les données de santé des autres citoyens c'est un système de traçage numérique généralisé avec tout ce que ça peut induire si un jour ça tombe dans de mauvaises mains et on a bien vu par ailleurs que la protection de ces données que ce soit sur le plan des tests ou des vaccinations n'étaient pas protégées il y a eu de très nombreux hackings qui ont été révélés par la presse donc ce que je veux dire c'est que ça me pose un problème de principe majeur que je crains et je m'engage peut-être même à prendre date avec vous d'ici quelques années que ce système qui a aujourd'hui été accepté par notre système politique soit demain utilisé pour d'autres choses et pourquoi pas d'ailleurs pour la question écologique puisque demain on expliquera que les questions écologiques sont un sujet vital majeur que donc pour des raisons de solidarité il faut contraindre les gens à certaines pratiques limiter certaines activités appeler le contrôle le traçage donc je vous le dis juste il faut se méfier de ce dans quoi nous sommes tombés et par ailleurs je pense que ce pass sanitaire non seulement me pose un problème de principe majeur mais en plus probablement n'est pas la bonne réponse en tout cas en ce qui concerne les publics qui ne sont pas des publics à risque on est arrivé à la fin de cette émission mais je suppose que vous êtes vacciné et vous disposez d'un pass alors je refuse de répondre à cette question par principe parce que je trouve ça insupportable de devoir me justifier de violation de l'intimité je trouve ça insupportable de devoir expliquer quelles sont aujourd'hui les maladies que je porte les vaccins que j'ai faits tout ce que je peux vous dire c'est que je n'ai pas de problème de principe avec le vaccin ma fille a fait ses 11 vaccins obligatoires donc je ne suis pas une anti-vax primaire et je trouve d'ailleurs assez illégitime de réduire cette question de principe du pass à une question d'anti-vax parce que pour moi c'est deux sujets complètement différents Merci Marion Maréchal d'avoir été notre invitée pour ce grand rendez-vous de ce dimanche je remercie mes camarades évidemment Mathieu Bocoté et Nicolas Barret rediffusion de cette émission c'est ce soir à 20h sur CNews et on vous souhaite tous un très bon dimanche sur nos deux antennes Europe 1 et CNews bien sûr